Salut les gars, c'est MK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parcourir avec vous tout ce qui est sorti avec le nouveau DLC KAS 2 OVOL. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à la liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notif si ce n'est pas encore fait. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter tous les nouveautés dont vous n'êtes peut-être pas au courant qui sont sortis avec le nouveau DLC. On va commencer en premier lieu avec tous les nouveaux véhicules qui ont été ajoutés sur ce nouveau DLC. On a tout d'abord la nouvelle Turismo Omaggio sur le site de Legendary, cette voiture coûte 2 845 000 $. Elle est basée sur la Ferrari F8. On a aussi la Vapid Allusion sur le site de Legendary Motorsport pour le prix de 1 835 000 $. On a reçu aussi 6 nouveaux véhicules sur le site de San Andreas Super Auto. On a pour commencer la Karine Asterobe GZ qui coûte 459 000 $. Elle est basée sur une Toyota. Après ça, on a la déclasse 1 Polar LX. Personnellement, je trouve cette voiture trop cool. J'aime bien les apparences de ce véhicule. Après ça, on a la Karine Vivanite qui va vous coûter 1 605 000 $. Le prochain véhicule, c'est la Vapid Dominator GT qui va vous coûter 2 195 000 $. C'est un Mustang en décapotable. Elle est magnifique cette voiture. Le prochain véhicule, c'est la déclasse vigoureuse ZX décapotable qui va vous coûter 2 295 000 $. C'est tout simplement la déclasse vigoureuse ZX qu'on avait reçu précédemment. Mais la seule différence, c'est qu'elle est décapotable. Elle est aussi HSW comme sa version non décapotable. Pour finir, on a la Fatum FR36 qui est basée sur la marque Infinity. C'est un des véhicules Drift. Vous pouvez appliquer dessus le nouveau système Drift que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Sur le site de Wastock, on a aussi 3 nouveaux véhicules. On va commencer avec la voiture de police banalisée qui va vous coûter 2 962 500 $. Le deuxième véhicule, c'est un véhicule de police original de Stanier qui va vous coûter 3 517 500 $. Et en troisième, on a la police Riot qui est en fait le véhicule des SWAT qui va vous coûter 3 600 000 $. Sachez tout de même que si vous voulez acheter ces 3 véhicules de police, vous allez devoir réaliser 3 différents défis pour chaque véhicule individuellement. Si vous voulez pouvoir acheter le véhicule de police original, il va falloir survivre à 3 étoiles d'indice de recherche pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, vous devez être en indice de recherche 3 étoiles et survivre pendant ces 5 minutes. Pour le police Riot, vous devez perdre 5 étoiles de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir appelé Lester ou bien vous suicider pour perdre cet indice de recherche. Il faut juste les perdre de manière naturelle. Pour pouvoir acheter le véhicule banalisé, il va falloir réaliser la première mission de Youssouf Amir. Donc la première mission de préparation dans le commissariat. Une fois que vous aurez réalisé ces défis, vous allez pouvoir acheter chaque véhicule de police qui est sur le site de Wastock, Kachinkari. Et oui, vous pouvez stocker ces véhicules dans vos garages. Vous pouvez même les customs sauf le police Riot qui est un véhicule Pegasus. Donc vous ne pouvez pas le stocker dans un de vos garages. On a reçu aussi un nouveau business sur GTA 5 Online. Vous pouvez le retrouver sur le site de Maze Bank For Closures. C'est notamment la casse. Vous pouvez en acheter 3 dans le centre-ville. Et il y en a aussi 2 au nord de la map, à Paletobé et dans le désert. En ce qui concerne le business de la casse, vous avez 2 moyens de faire et de générer de l'argent à travers ce business. Premièrement, vous avez la dépanneuse. Donc il suffit de rentrer dans la dépanneuse. Après, vous aurez l'option d'aller remorquer un véhicule. Vous le faites. Après ça, vous ramenez le véhicule dans votre entrepôt de la casse. Le véhicule va être démonté en pièces. Et les revenus de ce véhicule vont finir dans votre coffre-fort que vous avez tous dans l'entrepôt de la casse. Vous devez l'acheter en supplément quand vous allez acheter le business de la casse. La deuxième source de revenus à travers ce business, c'est l'émission de Yousouf Amir. Donc vous allez sur l'ordinateur qui se trouve dans votre entrepôt. Yousouf Amir va vous demander de récupérer 3 véhicules par semaine. Ces 3 véhicules seront renouvelés chaque semaine. Chaque véhicule aura des missions de préparation à réaliser. Et une fois fait, vous allez pouvoir le vendre en entier pour, par exemple, celui-là aux alentours de 400 000 $. Et sinon, vous pouvez aussi le vendre en pièces détachées pour plus ou moins 100 000 $ en moins. Rockstar en tout s'est ajouté un nouveau garage à 100 places dans GTA V online qui s'appelle The Vinewood Club Garage. Ce garage est exclusivement accessible pour les membres qui ont l'abonnement GTA+. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je prenne l'abonnement GTA+. Pour que je vous fasse une vidéo revue de ce garage pour vous dire s'il en vaut la peine ou pas. On a aussi reçu une nouvelle arme à travers ce nouveau DLC qui s'appelle Fusil de combat. Cette arme, elle est assez cool, assez efficace. Elle perd un peu de sa puissance avec le recul. Mais bon, ça reste quand même une bonne arme. Je trouve, vous pouvez tout simplement la retrouver ou bien dans le Gunvan. Ou sinon, à part ça, vous allez dans l'agence. Et là-bas, vous avez l'armourie de l'agence. Vous pouvez l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter chez Amunation. Maintenant, on a aussi tous les animaux que vous pouvez retrouver dans le mode histoire de GTA V qui sont sur le online. Donc, si vous rôdez en ville, vous allez pouvoir observer pas mal d'animaux qui rôdent eux aussi. Donc voilà, vous pouvez même les tuer. Donc, vous allez me dire, MK, pourquoi t'es si inhumain ? Tu veux tuer des animaux ? Les gars, dans GTA, on tue des êtres humains et on leur met des canons orbitales. Alors, ne me parlez pas de pitié pour les animaux. Et après ça, dans le salon Toilis, les potes, on a une nouvelle fonctionnalité. C'est le drift, le mode drift. Donc, vous pouvez ajouter le mode drift sur certains nombres de véhicules. La liste se trouve sur l'ordinateur, dans le coin de Haos. Donc, si vous tapez flèche droite, vous allez voir qu'il y a une liste avec des véhicules. Tous ces véhicules, vous pouvez mettre le mode drift. Et uniquement la Photom S36 qui est convertible en mode drift. Sinon, vous aurez aussi tous les autres véhicules du DLC, Cartmite qui sont aussi convertibles en mode drift. Cette modification n'est pas aussi chère que la modification HSW. Ça va vous coûter uniquement 200 000 dollars, ce qui en vaut vraiment la peine. Une fois que vous aurez appliqué cette transformation sur le véhicule, le véhicule va complètement changer. Ça va devenir un nouveau style de véhicule avec lequel vous pouvez drifter sur la map de GTA V Online. Ce mode drift est tout simplement incroyable. Regardez la voiture à quelle vitesse elle tourne autour les 360 degrés. On dirait qu'elle est possédée. Et la manière de drift est beaucoup plus contrôlée. Donc, le véhicule reste très très maniable même en driftant. Ce que je trouve un ajout très positif et incroyable dans GTA V Online avec ce nouveau DLC. On a aussi reçu une réorganisation complète de menu interactions sur GTA V Online. Donc, vous allez remarquer que le menu interactions n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Personnellement, j'ai encore du mal à m'adapter à ce nouveau système. Mais il y a quand même pas mal de points positifs à travers cette amélioration, ce changement. Déjà, le mode suicide a été retiré. Bon, après, il n'y a pas mieux qu'une bonne bombe collante pour se suicider. Pas besoin d'aller sur menu interactions et de se suicider. Sinon, à part ça, vous avez aussi tout ce qui est garage. Donc, vous pouvez réorganiser vos garages facilement à travers le menu interactions. Vous pouvez sélectionner maintenant des véhicules, les mettre dans un garage, les changer et les déménager sans problème en quelques secondes et quelques clics. Donc, voilà les potes. C'est à peu près tout ce qui concerne les nouveautés de ce DLC. Si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Dites-moi aussi une note sur 10 concernant ce DLC, ce que vous en pensez. Moi, je kiffe trop ce DLC parce que franchement, les nouveaux véhicules, les nouvelles missions. Après, comme les DLC précédents, on va vite passer aux revues ce DLC et de nouveau s'ennuyer sur GTA Online. Donc, j'aimerais connaître votre avis. Laissez-le en commentaire. À part ça, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne activée que je vous note, si ce n'est pas encore fait. Passez une super bonne journée et on se dit à tout à l'heure pour un nouveau live sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !